L'informatisation du secteur de la santé se poursuit à travers le territoire national. C'est le cas aussi de Khanshla, dont le programme avance à grands pas. Une opération indispensable aujourd'hui pour une gestion efficace et rationnelle des établissements hospitaliers avec comme objectif un meilleur suivi des malades. Le reportage de Abdelmajid Bankassi. Il vous suffit de venir en consultation une fois dans un des établissements de santé publique de Laouila et de Khanshla pour que votre fiche médicale soit établie par un logiciel du système informatique pour constituer votre dossier médical. Et c'est un dossier qui vous suivra toute une vie. C'est le souci de monsieur le ministre d'installer et d'informatiser presque la quasi-totalité de nos établissements de la santé. Comme vous avez vu, la majorité des polycliniques sont actuellement sur le réseau. Et ça nous permet de faciliter la prise en charge du malade, de rapprocher la santé aux citoyens, même dans les zones enclavées. Vous avez vu la nouvelle polyclinique qui a été mise en service il y a presque un mois. On a commencé par les zones enclavées, les établissements de santé, le grand établissement, le PH, Ahmed Ben Benla, chef lieu, qui sera multiplié en lit dans deux mois, c'est de 120 lits à 240 lits. Le réseau est fonctionnel, opérationnel et même nous sommes en train de lancer le dossier électronique du malade. Le dossier électronique du malade, une excellente chose et c'est une avancée considérable dans la gestion rationnelle du système de santé publique. Le malade est bien pris en charge, même s'il y a une demande d'exploration, une radio, quelque chose d'exploration. Le manipulateur transmet immédiatement le résultat, le bureau t'a le médecin consultant. Et là, le médecin peut avoir le cliché sur place, sur écran. Et ce n'est pas la peine de tirer un cliché, sauf s'il y a lieu de prendre le cliché comme une pièce justificative. Les patients ont trouvé une meilleure méthode de rapidité et d'exécution du geste médical. Et pour l'exécution de ce geste médical, quoi de mieux que des médecins formés par l'université algérienne ? A l'image de Ihead, un jeune médecin orthopédiste rencontré à l'hôpital central de Khenshla et qui exerce dans le cadre du service civil un hôpital où il a trouvé tous les moyens pour une bonne prise en charge de ses patients. La spécialité Tana, c'est que le Tana t'a résident. On a eu plusieurs postes. J'ai opté pour le pH de Khenshla vu les conditions. Nous avons fait ma DSP, nous avons fait la structure, nous avons fait les moyens, les kénines. Par rapport à la région Kamel, c'est l'hôpital le plus équipé en matière d'orthopédie. Les moyens de travail constituent une condition sine qua non pour mener à bien cette noble mission. Merci. Merci.